Alors j'ai choisi l'écureuil parce que d'abord c'est un animal hyper solitaire et moi je voulais un personnage unique. C'est aussi un peu le symbole de l'économie, c'est la case d'épargne l'écureuil. Donc voilà, c'était un animal assez symbolique et c'est aussi un animal que j'ai encore jamais dessiné. C'est un animal hyper graphique et donc qui est très agréable à dessiner. Alors effectivement la fin de l'album est ouverte. Moi elle me paraissait évidente mais je me rends compte que personne ne la comprend de la même façon et ce que je trouve plutôt bien. Et voilà, en y réfléchissant un peu, effectivement c'est une fin qu'on peut comprendre de plein de façons. On peut se dire que cet écureuil se rend compte qu'il y a un monde sans lui derrière ce mur. Il y a mille et une façons effectivement de le comprendre. Moi j'ai toujours privilégié les fins ouvertes dans mes albums parce que je ne suis pas là pour donner des... enfin je ne sais pas que c'est des airs de leçons en fait. Ni de... Voilà, moi j'ai aucun message à faire passer. C'est juste une histoire que je raconte. Ensuite moi je fais ça très bien sans qu'on puisse la comprendre de plusieurs façons. Et ça ne me dange pas du tout. Mais en fait c'est une des premières... Enfin la fin je l'ai un petit peu modifiée justement. Au départ elle était plus évidente et en discutant avec mon éditrice en fait on s'est dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et je suis finalement arrivé à ça en me disant qu'elle était évidente mais en fait pas tant que ça. C'est un travail qui est plus adulte chez Rue de Sèvres qui est vraiment on va dire du dessin d'humour en fait. Avec un dessin souvent une petite légende ou pas. Pour moi ça s'adresse vraiment à des lecteurs plus adultes parce qu'on est vraiment sur le second degré et le second degré avec les enfants c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps qui est vraiment de l'ordre du dessin de presse. Un peu comme ce qu'on peut trouver dans ma presse surtout anglo-saxonne d'ailleurs plus que française. Et moi c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé de faire parce que ça m'amuse. Et c'est des dessins que je fais de temps en temps comme ça. Qui sont un peu sur tous les sujets en fait. Il n'y a pas vraiment de thème ou d'idée précise. L'idée c'est d'avoir un dessin qui fait rire ou qui fait au moins sourire. Et en même temps dans mes albums jeunesse j'aime bien ce côté parfois double lecture qui s'adresse un peu plus aux adultes. Parfois un peu du sens de second degré qui passe parfois avec les enfants ou pas ça dépend. Comme je disais c'est vrai que l'humour avec les enfants ça peut être assez compliqué. Et en même temps parfois ça marche très bien aussi. C'est la suite de l'écureuil qui sortira l'automne prochain donc je suis en train de la terminer. Et après j'ai d'autres projets qui sont vraiment à l'état d'embryon on va dire donc c'est un peu tôt pour en parler. J'aimerais vraiment faire lentement, plus lentement, je crois que ce sont des livres aussi. C'est vrai que j'aimerais parfois passer plus de temps sur des livres. Malheureusement on ne peut pas passer un an sur un seul livre mais dans l'idéal c'est vraiment ce que j'aimerais. C'est qu'on passe vraiment plus de temps et qu'on voit qu'on puisse passer un an, deux ans sur un livre. Ça serait génial.